On est parti, je n'arrive pas à trouver mon type énéagramme, mon type de personnalité d'ailleurs énéagramme ou quelle que soit la discipline, qu'est-ce que je dois faire ? Et bien dans cette vidéo on va répondre à cette question, on va aller au-delà de l'énéagramme parce que justement c'est des discussions que j'ai pu avoir, notamment avec mes élèves de formation sur le technicien énéagramme, on parle de master puisque généralement tout ça est clair une fois que les personnes passent au master, mais c'est également des discussions que j'ai pu avoir avec quelques amis, surtout quand on parle d'autres outils de psychologie de la personnalité comme par exemple les 8 fonctions collectives de Jung qui amènent les 16 profils du MBTI, du MBTI. Donc on se rend compte que finalement la problématique est la même dans tous les cas. Et en fait déjà j'ai envie de te dire un premier truc, félicitations, si tu as l'humilité et l'intelligence de te dire je n'arrive pas à trouver ton type énagréable, je n'arrive pas à trouver mon type de personnalité, je n'arrive pas à savoir où me positionner, et bien ça veut dire que tu as cherché. Ça veut dire que tu as cherché suffisamment loin, bien plus loin que la plupart des personnes et que tu ne t'es pas arrêté à ces bêtises de test de personnalité qui généralement te donnent des résultats qui sont faux et tu as fait une véritable introspection. De même tu ne t'es pas arrêté à une figure d'autorité qui parfois, bien souvent, va avoir un avis qui peut être foireux et te dire ah ben toi tu es tel profil, tel profil, ne cherche pas, je le sais, je sais mieux que toi. Non, tu as dépassé déjà ce cap. Pourquoi j'insiste, pourquoi j'en reparle, pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que, eh bien, c'est des barrières que l'on voit présentes. Donc, maintenant, on en revient à la grande question, je n'arrive pas à trouver mon type de personnalité, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, c'est la phase la plus frustrante. Et là, à ce stade-là, il y a déjà une première question qui est la question du constat. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver ton type de personnalité, c'est quoi le constat ? Le constat, c'est peut-être que tu as regardé tous les types et que tu hésites entre deux types de personnalité. On va dire, par exemple, tu es en train d'hésiter entre le 2 et le 4, tu ne sais pas trop si tu es 2 ou si tu es 4. Un autre constat, c'est finalement, tu as regardé tous les profils, tu te reconnais un peu dans chacun d'entre eux, mais il n'y en a aucun qui te parle vraiment. Et certains te parlent, mais tu n'es pas sûr ou sûr. Donc, ça, c'est le second cas. Et le troisième cas, c'est finalement, tu hésites entre deux profils, ou deux ou trois profils, on va dire comme le 2 et le 4. Sauf que, contrairement au premier cas où tu dis, je suis soit 2, soit 4, eh bien, dans ce troisième cas, on va prendre d'autres profils pour, tu te dis, je suis peut-être 6, je suis peut-être 9, mais il y a un truc qui ne colle pas. Et aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te dire, je suis 6 ou 9. Alors, on va prendre déjà chacun de ces cas les uns après les autres. Le premier cas, le premier cas, c'est vraiment le plus simple à gérer. C'est tu hésites entre deux profils et tu es quasiment sûr, sûr, tu es quasiment certain ou certain que c'est l'un de ces deux profils. Bonne nouvelle, eh bien, il y a juste à creuser. Il y a juste à creuser un peu plus. Il y a juste qu'à chercher un peu plus loin. Et là, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est revenir sur les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, eh bien, c'est quoi ? C'est la vision du monde, du profil. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est un des points clés. La passion, la compulsion émotionnelle, c'est dur. Parce que si on prend, par exemple, sur les différentes passions, si on prend la passion du 2, l'orgueil, eh bien, on ne va pas forcément le voir en soi. Ou on va avoir du mal. Ou on va avoir tendance à connoter cette passion-là. Donc, je t'invite à revenir sur cette compulsion émotionnelle. J'en parle plus en détail dans ma formation, dans mon contenu avancé. Si tu veux aller plus loin, tu as les liens qui sont en description. Encore une fois, j'essaie dessus. Si tu n'y es pas allé, vas-y. Je t'invite vivement. Particulièrement la masterclass gratuite, si tu ne suis pas déjà le technicien en diagramme. Ceci étant dit, donc voilà. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment te donner les fondamentaux. C'est vraiment d'aller là-dessus. Et j'insiste beaucoup sur les fondamentaux, plutôt que d'aller sur des clichés comportementaux. Parce qu'un cliché, ok, ça donne l'archétype qui est lié au profil. Mais cet archétype-là, il est parfois trop généraliste. Il est parfois un peu foireux et un peu trompeur. Il y a des subtilités sur les types énagrammes. Comme par exemple, certaines personnes qui, si on prend le 2, et bien un 2 survie. Et bien, on va avoir une spécificité sur ce type de 2, cette sous-catégorie du 2. Qui fait que parfois, on a du mal à les trouver. Si je prends un 4, un 4 tête-à-tête, ça va être exactement la même chose. Ou même un 4 survie d'ailleurs, on pourrait en parler aussi. Mais ça peut amener des confusions avec d'autres profils. Je ne cache pas ce 4 tête-à-tête par rapport au 8+. Donc tout ça pour dire que, vraiment, on revient sur les fondamentaux. Essaye de bien comprendre la différence qu'il y a entre un 4 et un 2. Et ce que je t'invite à faire, là je te donne plein d'exemples. Soit sur Tech Unagram ou sur mon livre aussi. Sur mon livre, tu vas retrouver des descriptifs sur le petit livre de l'Enneagram. Tu cherches sur ta librairie plutôt que sur Internet. Sur la librairie, tu tapes le petit livre de l'Enneagram. Tu tapes Nicolas Peine. Et tu trouveras donc du coup mon livre. Et là-dedans, je t'explique plus en détail les points clés. Et même au travers d'une figure, de plusieurs figures, tu retrouves ces différents points clés. Et ce n'est pas juste les lire. C'est vraiment savoir ce qui est caché derrière. Ça, c'est vraiment un point clé. Et après, dernier conseil que je t'invite à faire, c'est justement d'hésiter entre le 2 et le 4. Et bien tout simplement, regarde des personnes autour de toi qui sont en type 2. Regarde des personnes autour de toi qui sont en type 4. Et regarde un petit peu les spécificités que tu peux voir ça et là sur l'un et l'autre. Et en fonction de ça, petit à petit, tu vas pouvoir te faire une appréciation. Et voir finalement si tu ressembles plutôt à des personnes qui ont cette énergie de 4 et des personnes qui sont des énergies de 2. Moi, je parle beaucoup, de plus en plus, depuis quelques années, d'une notion d'énergie. Pas dans le sens énergie, Reiki, magnétisme ou quoi que ce soit. Mais dans le sens l'énergie, la prestance, ce qui ressort de la personne quand tu la vois. En conclusion, quand tu as une hésitation et que tu connais vraiment, que tu hésites entre 2 et 3 profils, la clé c'est vas-y à fond et tu vas pouvoir petit à petit arriver à préciser, préciser, préciser jusqu'à un moment donné où ça va être définitif. Et si j'ai pris le 2 et le 4, ce n'est pas pour rien parce que le 2 et le 4, ce sont deux profils émotionnels, pas instinctifs. Ce sont deux profils émotionnels. Il y a une flèche qui relie le 2 et le 4. Donc, sous face de stress, un 2 va ressembler à un 4. Sous face de stress, un 4 peut ressembler à un 2. Et de même, sous face de bien-être, un 4 peut ressembler à un 2 et un 2 va ressembler à un 4. Mais seulement, la passion, la vision du monde de chacun des deux est très différente. Et l'énergie émotionnelle aussi, comme je disais. Donc, là, on est sur ce premier cas. Le second cas, c'est le cas où finalement, tu as regardé un peu tous les profils, il n'y a rien qui est clair, c'est un peu flou. Du coup, tu ne sais pas trop, tu ne sais pas comment te positionner, tout te parle et rien ne te parle. Eh bien, là, ce n'est pas compliqué. Ce que tu as à faire, c'est reviens sur les fondamentaux. Je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est un peu le conseil que j'ai donné sur le 2 et le 4. À la différence près que pour une personne qui existe entre le 2 et le 4, on va aller vraiment en mode sniper. Je vais être sniper sur le 2 et sur le 4 et vraiment me focaliser à fond sur les deux et aller jusqu'au bout. Là, on est quand même sur du général. Donc, ce que je t'invite, c'est vraiment revenir à revoir les différents profils. Revoir aussi ces notions de centre, mental, émotionnel, instinctif. Voir comment ça se joue à l'intérieur de toi. Et petit à petit, tu vas affiner. Et donc, sur le Tech Enneagram, Technicien Enneagram, je donne plein de conseils là-dessus. L'un d'entre eux, c'est tu prends les neuf profils et tu regardes bien. Et puis, petit à petit, tu élimines ceux qui ne te parlent pas. Et jusqu'à après, finalement, avoir une sélection, on va dire un top 5, puis après un top 4, puis après peut-être un top 2. Et après, tu trouveras ton profil. Et lorsque tu le trouves, généralement, tu te dis, waouh, putain, mais c'était ça. C'était ça depuis le début. Et en fait, c'est évident. Comme quand tu types quelqu'un, des fois, tu as du mal. Et quand tu arrives vraiment à trouver le type d'une personne, tu te dis, mais ouais, mais en fait, tout fait sens. Et tu remets de l'ordre sur toutes les choses. Et dans ton profil à toi, tu remets de l'ordre sur toutes les choses du passé. Ensuite, on en vient sur le dernier point. L'exemple d'une personne qui est sur une hésitation entre le 6 et le 9. Donc, un peu comme le 2, le 4. Sauf que, ah, c'est pas clair. Ben, ici, si c'est pas clair, c'est peut-être que la personne n'est pas 6 et 9 ou 9. Et probablement, ce qui arrive dans ce dernier cas, bien souvent d'ailleurs, dans ce dernier cas, ce qui arrive, c'est que la personne, eh bien, a éliminé trop rapidement le profil qui était le sien. En se disant, ah tiens, ça me fait penser à, moi, c'est ce qui m'était passé la première fois quand j'ai lu les 9 types énagrames et que je suis tombé sur mon profil. Eh bien, en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, ah tiens, ça me fait penser à telle personne de ma famille. Ah oui, c'est une caricature de ce profil. Et donc, en fait, j'étais tellement sur cette personne ressemble à ce profil en le voyant sur le mode caricatural que je suis passé à côté. Puisque forcément, moi, j'étais pas dans la caricature. Donc, du coup, ça me parlait pas comme ça pouvait parler sur cette personne-là. Donc, je t'invite vraiment à revenir sur les 9 profils, voir un petit peu les subtilités, pareil, et te dire, ok, donc là, le 6 et le 9, il me parle pas. Eh bien, on va voir les 7 autres. Et plutôt que de revoir les 9 profils, revoir les 7 autres profils et vraiment pour t'assurer que si t'en élimines un, que tu l'as vraiment éliminé, que c'est clair que c'est pas ce profil-là. Alors, il y a un certain, c'est très rapide, on arrive à les voir assez vite. Refais le check. Et je dirais, dans le cas du 6 et le 9, c'est pas pour rien que j'ai choisi ces profils-là. C'est parce qu'en fait, ils sont reliés, le 6 et le 9. Mais ils sont reliés à quel profil ? Ils sont reliés au 3. Donc, peut-être que tu es 3 et que tu l'as pas vu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on regarde les flèches, eh bien, du coup, on a des liens ou les ailes, les profils des côtés. Par exemple, une personne va dire, j'hésite entre le 4 et le 6. Et finalement, ni le 4 ni le 6 me parlent. Peut-être que c'est le 5 et que c'est les deux voisins qui parlent parce que c'est une partie de toi. Donc, là aussi, c'est intéressant de regarder la figure inéagramme et de voir les voisins, d'à côté, à gauche, à droite, et voir vraiment s'ils parlent ou s'ils parlent pas du tout. D'ailleurs, moi, la première fois, quand j'avais fini un bouquin, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé dans l'écriture de mon bouquin, d'aider les personnes qui auraient pu se trouver dans la même situation que moi, je l'ai eue la première fois que j'ai lu un livre sur l'énagramme. Le bouquin était bien fait en plus. Mais j'ai fini le bouquin. J'ai dit, ah, si je suis au contact, j'ai trouvé mon profil. Et en fait, j'avais pas trouvé mon profil. J'avais trouvé le profil d'à côté. Mais comme il y avait des aspects de ce profil-là qui étaient présents à moi, mais je pensais être ça. Alors que pas du tout. Et quand on voit après l'énergie de ces différents profils, on se rend compte, mais non, 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 pas du tout. Rien à voir. Rien à voir, mais un peu quand même. Et donc, c'est là où finalement, en revenant sur ça, en revenant sur les fondamentaux, tu vas pouvoir arriver à te trouver. Donc, la conclusion finalement, et pour synthétiser tout ça, il n'y a pas à chercher entre guillemets midi à 14h. C'est continue tes recherches. Prends du temps. Prends le temps. Fais aussi beaucoup d'introspection. On parle en énagrame, pareil. C'est un discipline que j'enseigne en formation. C'est l'observateur intérieur. C'est-à-dire s'observer. Observer en mode méta, au-dessus de soi. Et voir comment tu agis au quotidien. Voir comment tu fais. Voir comment tu réagis de façon émotionnelle aux différents aléas du quotidien. vois comment tu te mets à penser de telle ou telle façon et à quoi tu penses en premier. Et ça, ça va t'aider. Donc voilà, je t'invite vraiment à continuer. Regarde également des exemples autour de toi de personnes qui sont sur ces profils-là. Comme je l'ai dit sur le premier cas, mais ça se vaut sur les autres cas. parce que ça va te permettre d'affiner et de te dire voilà, ok, bon, le 2 c'est plutôt ça, le 8 c'est plutôt ça et ainsi de suite. Je te laisse donc là-dessus. Si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai d'autres choses à te compter, à te raconter et à t'enseigner. Et c'est pas mal ça. Comter, raconter, enseigner. Tu as les liens en description. Regarde surtout la masterclass Enneagram. Et si tu es coach thérapeute, j'ai également une formation qui est également présente en description. Et quant à nous, si tu es abonné à cette chaîne, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao !